Fils de menuisier, il débuta enfant dans sa ville natale avant d'être engagé à Paris au Théâtre de la Gaieté. Il poursuivit sa formation avec Auguste Vestry et dansa dès 1827 au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Après un bref séjour à Londres, il fut engagé en 1830 à l'Opéra de Paris mais en concurrence permanente avec Joseph Masillier. Il quitta la troupe cinq ans plus tard et se rendit à Naples où il découvrit Carlotta Grisie. Elle allait devenir son élève, sa partenaire et sa compagnie jusqu'à leur séparation en 1842. C'est pour elle qu'il monte à Gisèle en 1841. Souvent en conflit avec l'administration de l'Opéra de Paris, il préféra poursuivre sa carrière à l'étranger. A Londres, 1842 à 1848, où il fut maître de ballet au H.E.R. Majestis Théâtre avec André-Jean-Jacques Deshaies, à la Scala de Milan, 1847 à 1848, et à Saint-Pétersbourg, 1848 à 1859. Où il fut maître de ballet des théâtres impériaux, notamment au Théâtre Bolchoï-Kameny. Il y épousa une de ses élèves, Capitoline Samovskaya, dont il eut deux enfants. De retour en France en 1861, il donna des cours à l'Opéra de Paris. Comme en témoignait Edgar Degas dans la classe de danse. 1874, Jules Perrault est considéré comme un brillant interprète et un chorégraphe inventif. Un danseur à la fois acrobatique et élégant. Partenaire de Marie Taglioni, il connut son premier triomphe en 1831 dans Fleur et Zéphire de Dide de l'O. Théophile Gautier le qualifiait de Perrault l'aérien, Perrault le sylphe, la taglioni mâle, interprète de ses propres ballets. Il fut le partenaire des plus grands danseurs de son temps. Carlotta Grisi, Fanny Helsler, Fanny Cerrito, Lucille Grann, Arthur Saint-Léon ou Marius Petitpas. Sous-titrage Société Radio-Canada